Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de pittina La pittina, pas pittinia, c'est pas de la picania, c'est une charcuterie du nord-est de l'Italie vraiment dans les montagnes du côté de la Friul Vénessi et en fait c'est vraiment quelque chose que faisaient les pauvres montagnards c'est vraiment un truc hyper simple et si vous n'avez pas forcément du matériel pour faire un saucisson vous allez voir que c'est une charcuterie fumée donc on a déjà fait plein de trucs, du magret de canard séché fumé, du filet mignon séché fumé de la copa de la brezzaola et tout ça ça fait quand même déjà pas mal de charcuterie italienne, je suis en train de penser et là on va faire un saucisson avec pas grand chose alors en fait à la base c'était vraiment du gibier, de la chef, de la brebis, du chevreuil qui était utilisé et maintenant pour adoucir un peu le goût on va mettre du porc et on va mettre pas grand grand chose parce qu'on va couper à la main donc nous on va le faire par contre au hachoir mais à la base c'est coupé à la main et il n'y a même pas besoin de boyaux vous allez voir c'est vraiment très très simple et pour commencer une série sur les saucissons faits maison je pense que c'est une bonne technique allez, je vais vous montrer comment réaliser tout ça et vous savez qu'ici il n'y a pas de place pour l'improvisation on va tout faire au gramme près comme à chaque fois quand on fait une charcuterie on va partir sur une base viande la base viande c'est à partir de là où on va pouvoir calculer l'ensemble des épices donc dans notre base viande alors je vous ai dit qu'on va adoucir le goût donc on va mettre 80% de porc alors là c'est de l'échine parce que ça a du gras ça a une bonne texture, un bon rendement on est déjà bien donc 80% donc ça veut dire qu'on va prendre par exemple 800 grammes d'échine et on va prendre 5% de gras donc là du gras dur, de la barde comme ça par exemple ça va être très très bien et pour respecter un peu le goût fort du gibier on va prendre de l'agneau là on va retrouver ce goût fort à 15% donc 80%, 15%, 5% on va pouvoir couper tout ça et avoir les proportions exactes par rapport à ces pourcentages on va partir sur quelque chose d'assez simple donc comme il faut 15% on va faire 1 kg de mêlée donc notre base donc ça veut dire qu'il nous faut hop on va remettre ça à zéro il va nous falloir 150 grammes d'agneau donc on met ça et voilà on est à 180 grammes on coupe un tout petit peu 147, 151, très bien après pour les 5% de gras dur on appelle ça donc de la barde vous pouvez demander ça à votre bouchée super il me fallait 50 grammes les 5% on est à 49 ici et je vais recouper ça je vais laisser comme ça on va recouper après et il me faut 800 grammes ici alors on va voir est-ce que ça correspond à ça alors je remets à zéro ici oh 721 on va rajouter un petit peu 801, super à partir de là je vais tout couper en petits parce qu'on va faire mariner tout ça donc c'est vraiment des petits cubes qu'il nous faut d'environ je sais pas moi on va dire 5 par 5 quoi dans un premier temps ici j'enlève le petit filet et pareil on va couper ça en tranches puis en cubes une fois qu'on a tout coupé comme ça on voit que les chines c'est vraiment un excellent ratio viande gras qui est vraiment très bien pour faire les saucissons ou les saucisses de manière générale donc j'ai plus qu'à mettre tout ça ici dans mon bol alors comme vous savez que je déteste tout ce qui n'est pas très clair moi ce que je veux c'est de la reproductibilité pour que vous puissiez refaire les recettes donc on va tout faire avec un simple calcul donc déjà pour faire la pitina donc je vous ai dit que pour la mêlée il fallait 3 viandes donc du porc agneau et du gras là on était à 80% ici 15% et ici 5% donc nous on a traduit ça en grammes donc on était à 800 grammes 150 grammes et 50 grammes donc là on était à 1000 grammes après à partir d'ici donc ça c'est notre base donc si vous avez là on est parti sur 1000 grammes mais si vous avez 1700 grammes par exemple ça va changer aussi un petit peu ensuite au niveau des épices c'est très simple donc il va nous falloir du sel à environ 27 grammes au kilo donc 27 grammes au kilo un petit calcul ça veut dire qu'il faut 27 grammes au kilo donc pour 1000 grammes donc il faut 2,7% 2,7 grammes pour 100 donc ici on est à 2,7% ensuite il va nous falloir du poivre donc on va être à 5 grammes au kilo donc on est à 0,5 ici on décale la virgule et ensuite il va nous falloir un lien comme d'habitude et donc le lien ça va être ce que vous voulez alors voilà j'aime pas quand on parle en bouchon en machin en cuillère ou quoi on va parler en millilitres tout simplement et donc il va falloir 10 centilitres pour par kilo de mêlée et donc on est à 1% on peut rajouter ensuite des épices de l'ail déshydraté par exemple si vous voulez l'ail déshydraté alors ce qui est pas mal en ail déshydraté c'est quand on est à 2% environ mais là on va pas le mettre on va mettre de l'ail là-dedans donc comme on est à 1000 grammes alors ça veut dire qu'il faut 27 grammes de sel il va nous falloir 5 grammes de poivre concassé et il va nous falloir du coup 10 centilitres de vin et une fois que l'on a ça la reproductibilité est possible parce qu'on sait qu'on va pouvoir augmenter la dose de vin on va pouvoir mettre plus d'ail on va pouvoir mettre je sais pas à moins du 4 épices si vous souhaitez après c'est pas la recette traditionnelle mais c'est pas grave après voilà vous aviez fait pour 1000 grammes mais si vous voulez faire pour 1652 grammes par exemple et bien vous allez pouvoir reproduire la même chose chez vous vous avez vu c'est vraiment très très simple juste faites attention au grammage au kilo qui correspond à on décale d'une virgule pour être au 100 grammes donc 27 grammes au kilo ça veut dire 27 pour 1000 grammes donc 2,7 pour 100 grammes donc on est à 2,7% on va bien mélanger et une fois qu'on a bien tout mélangé ici alors on vérifie qu'il y a rien en bas très bien je vais pouvoir mélanger ça et faire mariner ma viande ici directement avec mon petit mélange donc voilà on vérifie qu'il reste rien on verse quasiment tout comme un médicament on va dire hop voilà c'est bon il reste plus rien on malaxe un petit peu et ça c'est pour que ça prenne bien les saveurs et on va laisser mariner pendant une nuit et demain on va pouvoir faire le hachage la mise en forme la mise du pseudo boyau voilà allez c'est parfait comme ça ça a bien tout absorbé il en reste rien au fond on est sûr que voilà le sel va pouvoir bien pénétrer et on se je garde ça au frigo et on se retrouve demain du coup on se retrouve le lendemain ici regardez c'est là c'est tout froid c'est super donc ce que j'ai fait dans un premier temps là j'ai pris mon hachoir et je l'ai mis au congélo donc voilà on va toujours travailler sur des choses propres donc il faut bien se laver les mains bien tout laver moi j'ai des gants froid c'est encore mieux et donc propre également le hachoir allez on va hacher tout ça et on va passer maintenant au hachage et à la mise en forme on va commencer avec une grille de 8 donc vous voyez le fait de l'avoir nettoyé il restait peut-être un petit peu d'eau et du coup ça a gelé ça fait comme un petit glaçon on le voit bien ici allez on enlève tout ça on va faire un hachage comme il faut je vérifie bientôt le plateau et c'est parti à pleine vitesse on peut remplir ici voilà et ça sort directement une petite astuce que je vais vous donner alors ici il n'y a plus rien ce que l'on peut faire c'est qu'on va prendre une tranche de pain comme ça un reste de pain ce que vous voulez et quand on va commencer à voir le pain sortir c'est que vraiment toute la viande a été chassée ici alors on va le faire ensemble vous allez voir ça ça va bien chasser toute la viande voilà tout ça c'est ce qu'on récupère en plus hop et là on voit que c'est blanc regardez hop on va couper voilà vous voyez c'est blanc comme ça donc là c'est le pain qui a été haché donc on a récupéré l'ensemble de ce que l'on voulait voilà ça va hacher encore un tout petit peu le pain mais voilà là il n'y a vraiment plus de viande c'est absolument parfait ensuite une autre petite règle donc quand on travaille donc là mon plan de travail est propre je peux repasser du vinaigre voilà hop du vinaigre ici vinaigre blanc et papier à usage unique pour bien nettoyer comme ça parfait voilà là on va pouvoir travailler sur une surface propre avec notre viande hachée alors vous allez pouvoir prendre un moule comme ça voilà vous mettez du papier papier parchemin comme disent nos amis québécois si vous le souhaitez ici et là on va mettre un mélange à l'intérieur et il faut bien tout presser vraiment super important vous voyez pourquoi il faut que ce soit propre parce que ça peut tomber et là on ne veut pas de bulles d'air donc on fait on écrase vraiment comme ça de manière très forte et on le retourne voilà très bien voilà on a vraiment une très belle forme je refais un autre ici on y va petit à petit on tasse bien et on retourne voilà parfait vous voyez la belle forme qu'ils ont normalement ils sont un petit peu plus ronds mais après vous leur donnez vraiment la forme que vous souhaitez ensuite ce que l'on va faire ça va être assez simple donc on va prendre de la polenta donc voilà comme c'est une recette du nord de l'Italie on les appelle les polentoni les gens qui mangent de la polenta c'est quelque chose de vraiment très traditionnel là-bas et en fait comme c'est une recette sans boyau ça ça va permettre d'éviter le croutage justement donc en fait c'est vraiment un saucisson mais qui est très très sain et qui permet d'éviter le croutage voilà je vais mettre les deux tiers du paquet environ et puis en fait je vais rouler ça directement ici donc je reprends mon couteau on met ça donc on la roule bien ici à l'intérieur on en met bien partout généreusement vraiment il faut que ça fasse comme ça voilà et vous voyez le problème c'est que là où vous avez posé aux mains il va y en avoir un petit peu moins donc une fois que c'est comme ça je mets ça sur une grille et je recommence avec les autres on remet on en met bien partout ça me rappelle un peu les gestes que je fais pour la pizza voilà on vérifie qu'il y en ait bien partout mais que ça fasse pas de gros amas sur le dessus donc voilà on tapote très légèrement et voilà c'est vraiment à ça que ça doit ressembler on va tous les mettre sur une grille comme ça oh j'adore franchement ils sont trop trop beaux et je vais en prendre un allez je vais prendre celui-ci par exemple parce qu'il m'en faut un qui soit un peu test on va dire et donc voilà on va prendre celui-ci hop on va allumer déjà et il va falloir une perte de poids de 30% donc vous voyez celui-ci fait par exemple 151 grammes donc c'est assez simple on va faire 151 x 0.7 et quand il arrivera à 105 grammes celui-ci il sera bon à la dégustation c'est environ dans 3 semaines pour le reconnaître je vais le laisser là sur le côté mais je peux mettre un petit truc sur le dessus ou sur le côté comme ça je sais que c'est celui-ci qui fait 105 de 2 semaines regardez comment ils sont super beaux ces petites pitinas voilà et vous vous souvenez j'avais mis le petit morceau de bois comme ça donc on était à 105 et il sera prêt quand on sera à 103 grammes exactement et il est à 118 grammes et bien voilà ça a déjà perdu pas mal allez je pense qu'on peut le laisser encore 15 jours comme ça alors on va le regarder on voit qu'il y a une toute petite tâche blanche ici mais c'est tout franchement ils ont été bien conservés on voit qu'il se durcit au fur et à mesure la polenta a bien fait son job franchement c'est magnifique allez encore 2 semaines au frigo je vous avais dit un mois ça a été 5 semaines exactement donc c'est pour ça que c'est très important de savoir exactement quel est le point de départ le poids initial le poids final et donc là on va le prendre on va peser on est à 105 grammes exactement donc exactement ce que je voulais dans la vidéo donc les 30% de poids je pense même que vu la texture et comment il est on aurait pu légèrement pousser jusqu'à 35 voire 40 mais là il faut partir vraiment sur sur presque 2 mois de séchage allez bon on va regarder de plus près à quoi il ressemble maintenant alors quand on les voit comme ça ça fait toujours un petit peu peur quand il y a cette fleur blanche mais bon vous voyez elle est très superficielle on peut l'enlever très très facilement comme ça et celui à 105 grammes voilà pareil on peut l'enlever très légèrement mais bon ça va participer au goût donc ben voilà on va le couper puis on va voir à quoi ça ressemble quand même mais voilà une pittine place à la découpe maintenant au plein milieu et regardez-moi ça on est vraiment sur l'aspect d'un saucisson maison trop beau franchement je suis hyper content au niveau de la texture on voit que ça n'a pas croûté l'aspect ressemble vraiment à un saucisson avec les gros morceaux de gras on va couper celui-ci également qui était plus gros ouais on y est vraiment 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 c'est totalement ça allez on va couper des tranches fines pour venir le goûter maintenant alors ça fait toujours très peur quand on goûte la première fois des charcuteries maison que ce soit pour du magret de canard du filet mignon et tout on se dit waouh ce process là c'est de la viande quand même qu'on a laissé sécher et tout est-ce qu'il n'y a pas de risque des fois on lit la date limite de consommation on a peur et tout vous en faites pas regardez on va pouvoir manger ça et le déguster ensemble très très bon alors c'est un tannin assez fort c'est assez corsé avec le goût du vin très boisé et le goût de l'agneau aussi qui rappelle vraiment ce goût un peu gibier on va dire assez fort en bouche que l'on retrouve mais en même temps au niveau de la texture on a quand même du moelleux donc si vous souhaitez des saucissons un petit peu plus secs vous laissez jusqu'à une perte de poids de 35-40% à vous de voir justement c'est en ça que c'est très intéressant mais là on est sur une texture moelleuse qui contrebalance avec le goût un peu fort c'est vraiment super et on ne sent pas du tout la polenta vraiment pas d'ailleurs il existe une version française que l'on pourrait faire prochainement c'est ce qu'on appelle des bérets basques c'est un peu la même chose mais toujours sans boyaux comme ça et c'est fin c'est rond on dirait presque un steak à burger on va dire et on pourra faire ça dans une prochaine vidéo et pour toujours plus de recettes qui changent des saucisses et des brochettes au barbecue viens liker ma page Facebook le barbecue de Rapha abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube à la bientôt